bonjour à toi chers spectateurs aujourd'hui parlons de théo et hugo dans le même bateau d'olivier du castel et jacques martineau l'histoire nous sommes dans un sex club en plein milieu de paris qui se nomme l'impact et théo est un jeune garçon qui vient pour la première fois qui est un peu perturbé qu'il ne sait pas prendre ses repères et en fait il va tomber sur théo sur lequel il va flasher tout de suite et suite à un rapport sexuel qu'ils vont avoir les deux hommes vont tomber amoureux l'un de l'autre et va s'en suivre une aventure qui va être en temps réel et qui va se passer dans la nuit parisienne ça c'est pour faire ça donc théo et hugo dans le même bateau c'est un film qui a eu un certain impact parce que c'est le huitième long métrage de ce john metteur en scène français et c'est un film qui est purement dans leur veine habituelle on va dire au niveau du genre c'est des mecs qui sont passionnés par la communauté lgbt en plein paris et ce film ça va vraiment dans la veine de leur cinéma est ce qui est intéressant c'est que ce film est malgré on va dire son postulat de base très ouvert on va dire sur toutes les communautés et c'est ça qui est vraiment passionnant avec le film c'est que qu'on soit hétérosexuel homosexuel tout ce qu'on veut l'histoire qui est raconté dans ce film est touchante et universelle c'est une histoire d'amour c'est l'histoire d'une passion qui va devenir une grande romance et ça c'est très très bien amené c'est très bien amené parce que le don metteur en scène arrive très bien équilibré le visuel et le narratif au sein d'un film qui aurait pu rester enfermé on va dire dans sa propre communauté car c'est malheureusement beaucoup le cas du cinéma lgbt en france le cinéma lgbt en france il est pas fermé sur lui même c'est que les gens ont tendance à l'enfermer dans une case alors que c'est un cinéma qui a tendance à aborder beaucoup de sujets très intéressants dernièrement il y avait une tangerine qui était sorti en fin d'année dernière qui avait été vraiment marquant parce que sean becker avait vraiment réussi à faire ressortir des thématiques étaient assez hallucinantes alors qu'il on va dire qu'il essayait de brasser des thématiques qui étaient propres à la communauté trans de los angeles et ça allait bien au delà de ça ça va bien au delà de ça parce qu'ici les deux scénaristes qui sont également les deux réalisateurs donc olivier du castel et jacques martineau ils ont livré une histoire qui arrive très très bien à trouver ce juste milieu entre les gestes et la parole c'est à dire que la première bonne vingtaine de minutes du film voire même la première 30 minutes du film se font sans parole elles se font que par les gestes et c'est très très bien amené parce que ça trouve un rapport entre les deux personnages qui va devenir un rapport qui va être de l'ordre du physique et ensuite qui va devenir de l'ordre du moral et ça c'est vraiment impactant parce que le spectateur est tout de suite plongé dedans est ce qu'en plus très intéressant au niveau on va dire du scénario c'est que dans les premières minutes on n'est pas du point de vue de théo ni de hugo on est du point de vue d'un homme qui est dans ce club qui semble maîtriser on va dire ce club qui sait pas la première fois qu'il vient est ce qui est intéressant c'est que au delà de simplement de montrer un personnage qui est un habitué nous montre un personnage qui est omniscient qui regarde ses personnages qui regarde ces deux hommes et qui essaye tout simplement de comprendre pourquoi ils sont là et c'est vraiment bien amené parce que on est dans cette même position en tant que spectateur on est fasciné parce que ce personnage de théo il se demande qu'est ce qu'il fait là il demande pourquoi il est là il se demande qu'est ce qu'il fait là et c'est très très bien amené c'est très très beau au niveau de l'écriture après le film est peut-être un petit peu trop cliché lorsqu'il arrive à la romance c'est à dire que toute cette partie dans paris où ils vont se balader c'est très fantasque très poétique c'est beau c'est touchant mais on arrive un petit peu trop à voir à l'avance qui va leur arriver et ce qu'ils font et c'est plutôt de l'ordre de la déambulation on n'est pas dans l'ordre du film avec des retournements dramatiques ou des retournements narratifs on est vraiment dans un film qui cherche simplement à nous montrer des personnages déambulant dans la nuit parisienne mais ça reste très beau ça reste tout de même très touchant c'est pas amené de manière bâtarde ou en gros on nous plante deux personnages et on nous les jette dans paris c'est vraiment amené de telle sorte à ce que ces personnages là il soit assez touchant pour que même s'ils ne font que déambuler dans la nuit parisienne on va quand même les trouver intéressants et on va quand même être passionné par ce qu'ils font ou parce qu'ils essayent de faire et ça c'est très beau et au delà de ça la manière avec laquelle leur relation amoureuse est amenée elle est vraiment très élégante et très subtile mais là où le film est hallucinant c'est au niveau du visuel Olivier du Castel et Jacques Martineau c'est deux mecs qui savent totalement maîtriser la couleur et dans le film c'est superbement éclairé le long métrage est magnifiquement illuminé il y a plein de scènes où on est impressionné par la palette de couleurs qui nous est montré à l'écran il y a tout un jeu dans la première partie dans la boîte de nuit avec les couleurs dans le sens où lorsqu'ils se retrouvent en bas la couleur est rouge pétante c'est à dire que c'est la tentation on cède à la tentation de l'instant où on se retrouve à pouvoir toucher plein de mecs et faire ce qu'on veut avec d'ailleurs en passant je passe pour dire que la première scène vaut l'interdiction moins de 16 ans c'est à dire que tout reste du film reste très ouvert d'esprit mais la première scène est extrêmement cru elle est directe elle est franco et c'est un trait c'est une très très bonne non intention de la partie ces deux réalisateurs parce que ça plante un décor et ça dit tout de suite voilà notre film ça parle de ça vous êtes vous êtes prévenus vous allez voir ça pendant une heure et demie et finalement non on voit pas ça pendant une heure et demie parce que cette première partie là c'est simplement on va dire le début de la relation et comme toute grande relation ça commence par une passion et là c'est une passion sexuelle qui est horride et c'est extrêmement bien amené c'est extrêmement bien amené parce qu'en plus au milieu de cette scène il y a tout une scène où il va y avoir une grande lumière en douche et ils vont se retrouver tous les deux au milieu de la scène et ça les isole très bien ça montre tout de suite que ces deux personnages ils sont vus et ils sont compris et ils sentent à part et c'est très très bien amené c'est très très intelligent c'est c'est suave c'est tendre enfin le film est vraiment délicat il prend le spectateur par la main il ya un très joli jeu comme ça avec le passage d'étape avec le passage de relations avec la manière avec laquelle le couple va évoluer il ya tout un jeu on va dire à trois moments du film où le personnage de théo va prendre la main d'hugo et va l'emmener va le guider va lui permettre d'avancer et c'est extrêmement bien amené on va dire qu'il a trois paliers la première palier c'est la sortie de la boîte deuxième palier c'est l'entrée dans l'hosto et le troisième palier c'est l'entrée dans le métro et ces trois paliers là sont très très bien montré ça montre que le film est découpé en trois parties bon après le film est en temps réel ça c'est un joli parti pris le fait de montrer l'heure constamment à l'écran c'est peut-être pas forcément nécessaire ça fait un peu gadget même si par moment on trouve ça assez classe mais ça aurait peut-être valu le coup que ce soit montré que au début et à la fin et pas que ça se nous soit rappelé au milieu du film ça ça nous ça ponctue pas le film comme des chapitres et ça semble un petit peu nous perdre un petit peu le seul défaut au niveau du casting là dessus il ya rien à redire mais on retient que deux acteurs qui sont geoffrey couet et françois nambo ces deux acteurs là ils sont superbes ils sont divins ils sont envoûtants ils sont captivants du début à la fin ils portent le film il sait vraiment le film ils sont vraiment le film ils sont beaux il est beau ce duo il est beau ce duo d'acteurs c'est une vraie révélation ils sont hallucinants de tendresse ils sont hallucinants de générosité ils sont émouvants enfin rien que pour eux en fait le film vaut le coup d'être vu rien que pour ce duo il vaut le coup d'être vu donc voilà vous aurez compris théo et hugo dans le même bateau c'est un film qui est à la fois tendre à la fois brut à la fois délicat à la fois suave et à la fois brut c'est un film qui ressemble à beaucoup de choses qu'on a pu voir niveau romance et à la fois ça ne ressemble à rien parce qu'il a un esthétisme et une manière de travailler l'histoire qui est unique en son genre donc voilà ça vaut le coup en plus rien que pour eux deux d'acteurs donc si vous voulez aller voir théo et hugo dans le même bateau foncez y c'est un très joli film et une très belle romance à plus